Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire les brioches turques donc c'est une recette très simple et très réussie machallah donc moi je suis surprise donc les ingrédients s'affichent et on va commencer la recette bien sûr soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en parfaite et bonne santé et voilà donc les ingrédients se sont affichés on va commencer par tamiser la farine donc 600 g de farine voilà une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel, 2 oeufs, 50 millilitres d'huile, 80 litres d'eau voilà bien sûr on a commencé bien avant c'était avec du lait, avec la levure chimique etc voilà de toute façon vous avez tout dans les yeux donc voilà ensuite là je vais travailler ma pâte bon il me semblait que ça colle ça colle un petit peu mais il faut pas rajouter trop de farine parce que sinon après on va perdre le moelleux de la pâte donc voilà donc ensuite on va rajouter 25 g de beurre et puis on va travailler la pâte pendant plus pendant au moins cinq minutes à peu près voilà j'ai mis avance rapide comme ça ça évite que la vidéo soit trop longue donc travailler comme une pâte à peintre donc voilà voilà ça colle mais pour vous rajouter un petit peu de farine tout petit peu de farine juste pour pouvoir travailler la pâte donc comme ce que j'ai fait là moi je voilà donc j'ai travaillé bien comme il faut voilà là je range de la range voilà j'ai et vous voyez ça ça donne un résultat comme ça donc voilà je vais la laisser reposer triple les deux volumes même qu'elle soit bien 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 gonflé donc là j'ai on s'est voil au nez je sais pas si ça existe donc vous voyez elle a bien 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 triplé de volume donc là je vais la retravailler vite fait vous voyez ça colle plus au plan travail donc l'appuyer sur elle même comme si voilà et après on va la laisser de nouveau reposer 15 minutes donc là ça c'est le résultat de la pâte après qu'elle soit reposer 15 minutes donc ensuite on va faire des petites boules bon de la taille d'une pêche moyenne on va dire et voilà et on va commencer donc pour la garniture on va avoir besoin du chocolat et du beurre on peut mettre du fromage du fromage genre tartare ou des trucs comme ça donc voilà donc la technique c'est d'étaler la boule de pâte de façon à avoir une forme ovale donc après on va mettre ce qu'on veut dedans donc moi j'ai mis de la pâte à tartiner de la pâte à tartiner du chocolat donc n'embêtez pas trop juste je vais juste voir un tout petit peu donc ensuite je vais prendre je vais la couper au milieu faut pas la couper complètement parce que là j'ai fait une flotte moi donc mais bon je vais me rattraper mais il faut pas couper en fait il faut couper juste l'intérieur en fait donc ensuite on va la rouler sur elle même de façon à faire une belle torsade et puis voilà trempette pas de côté pour la rouler donc voilà ensuite vous la posez dans une plaque bien sûr préparer la plaque qui va aller au four avec une feuille de papier sulférosé on va les poser dessus bon celle là comme j'arrivais pas à avoir une belle forme donc j'ai dû l'étaler un petit peu dans tous les sens pour pouvoir avoir une belle forme ovale donc voilà et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini toutes les boules de pâte donc c'est une première c'est la première fois que je l'ai fait c'est c'est brioche turc franchement voilà je suis pas trop brioche voilà on va encore me dire oh la la elle aime pas les brioches mais elle aime bien sa recette non non je vous dis la vérité je suis pas trop brioche et celle là m'a l'air légère spongeuse vraiment très légère hein vous verrez quand vous avez essayé cette recette vous allez voir elles sont très 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 légères donc là j'ai mis pour celle ci j'ai mis du beurre intérieur et voilà donc on va les laisser reposer couvrir encore avec un torchon qui est un petit peu plus je veux dire plus épais donc là c'est bon un petit peu flou c'est bon j'ai cassé deux oeufs j'ai gardé seulement les jaunes d'oeufs il faut au moins trois ou quatre pour pouvoir avoir assez pour pouvoir les badigeonner parce que les deux oeufs que j'ai là ça m'a pas suffit j'en ai rajouté un autre en dehors de la caméra donc voilà donc c'est juste pour vous dire au cas où vous avez pas assez d'oeufs il faudra prévoir trois jaunes d'oeufs jusqu'à quatre voilà après s'ils sont gros je vais dire deux suffiront je vous dirai mais après voilà si c'est petit il vous met en avoir trois ou quatre et puis voilà donc bien sûr j'ai préchauffé mon four bien avant quand on voit qu'on va les fournir on les enfourner c'est important de préchauffer à 185 degrés bien sûr on va mettre du sésame ou ce qu'on veut par dessus même pas besoin donc c'est très bien aussi comme ça donc voilà je fais les autres bon tout ça m'a donné ça m'a donné 10 je pense 10 belles petites brioches il me semble si je sais compter donc voilà voilà on va attendre qu'ils finissent et voilà bon c'est vite parti donc on essaye les choses et puis quand il y aura les événements incha'Allah on pourra les refaire donc ça c'est la première fournir que j'ai déjà sorti et je vais enfourner la deuxième et voilà j'ai mis avance rapide pour que vous puissiez voir un petit peu j'aime bien regarder quand c'est avance rapide comme ça là comment que je veux dire ça me fascine ça me fascine voilà donc 185 degrés pendant 20 à 30 minutes tout dépend du four de toute façon il faut toujours surveiller votre four on ne sait jamais donc jusqu'à ce qu'elle soit cuite donc vous voyez le résultat m'ach'Allah franchement je suis franchement je suis satisfaite en tant que du résultat donc c'était Shihwadzimbladi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Shihwadzimbladi partagez et likez prenez soin de tous vous et restez chez vous et protégez vous les amis c'est très important allez Salam alaikum wa rahma wa rahma wa rahma wa rahma wa rahma ainsi à bientôt Sous-titrage ST' 501